Et de retour dans Quotidien. Bonsoir, Gadel Manet, bienvenue sur le Patron Quotidien, comment allez-vous ? Ça va ? Ça va et vous ? Vous allez bien ? Oui, très bien. On peut l'avoir roué. C'est pas grave. Mais sinon, ça va. Là, en vous serrant la main, je vous ai filé un truc. Je vais vous le rendre. Alors, juste une question d'actualité sur ce qu'on vient de voir, sur cette photo dont on vient de parler. C'est fou. Je suis en larme dans les bras de sa mère. Ça m'a fait rire, l'élu qui dit qu'on a le don de se foutre dans des trucs. C'est assez drôle. Ça vous inspire quoi, ça ? Ça m'inspire à l'image, forcément, qui ne serait pas ému et qui ne serait pas bouleversé en voyant ça. Après, ça m'inspire à autre chose parce que je suis très, très attaché à la laïcité, mais dans le respect des valeurs et de la religion de chacun. Moi, vous savez, j'ai grandi au Maroc. Et le vivre ensemble, on ne nous l'a jamais appris. On le vivait, on le sentait entre la communauté juive et la communauté musulmane. Sans l'apprendre. Sans l'apprendre. Je ne regarde pas qu'on doive le formuler et l'apprendre comme un concept et que ça vienne des politiques. Mais le vivre ensemble, ça part de l'éducation. Et la raison pour laquelle les communautés juives et musulmanes au Maroc, dans un pays arabe, sont un exemple de paix, d'harmonie. Et ça a vécu vraiment un âge d'or, vraiment. C'est parce que l'éducation à la base, quand on était gamin, juif et musulman, on nous apprenait les valeurs de l'autre. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On peut parler des heures sur le voile, pas le voile, la kippa. Je pense que les gamins doivent savoir ce qu'est ce voile, qu'est-ce qu'il représente, pourquoi ils le mettent. Doivent savoir aussi quand il y a des actes antisémites. Doivent rencontrer des anciens déportés qui leur racontent ce qui s'est passé. Il faut amener ça à l'éducation, je pense. Et qu'on arrête de... Parce que le problème de la laïcité, c'est qu'elle est un peu dévoyée, elle est un peu manipulée par les fondamentalistes qui veulent imposer leur loi en République, et ça c'est inadmissible, mais par aussi des mecs, des idées un peu populistes, ultra-nationalistes qui vont se servir de ça. Un peu, beaucoup, chacun le voit comme il veut. Mais voilà, je pense que l'éducation, en fait, il faut remettre l'école au centre de ça et il faut revoir, je pense, l'enseignement des valeurs religieuses de chacun et le respecter. Voilà, il faut se respecter, quoi. Il faut respecter les valeurs et la religion de chacun. C'est ce que tu veux. Si tu n'emmerdes pas le monde, fais ce que tu veux. Alors, Gad... Non, mais fais ce que tu veux, quoi. Non, mais là, c'est vous qui allez faire ce que vous voulez. Il y a plein de sujets à évoquer avec vous. J'ai des enveloppes avec les questions. Il faut choisir. Alors, il y a le spectacle, il y a la famille, il y a les questions de vie, il y a l'affaire copie comique, il y a la playlist et il y a la dictée. Non, la dictée, je la garde, c'est pour tout à l'heure. Il n'y a pas Dupont-de-Ligonesse. Non, mais vous avez des... On a des nouvelles ? Non, aucune nouvelle. Enfin, oui, mais je ne préfère pas me prononcer. Vous avez raison. Je ne veux pas me prononcer rapidement. J'ai reçu un texto. Attendez une confirmation. J'ai reçu un texto. Attendez une confirmation. Mais je n'ai pas envie de m'emballer. On commence par quoi ? Et la playlist aussi, je la garde. Ce qui me touche le plus, la famille. La famille. Ah oui, la famille. D'accord. Ce qui est le plus important, en tout cas, dans tout ce que je vois sur cette table. Alors, sur votre Insta, on retrouve votre père, votre mère, votre grand-fils, le petit dernier. Ils ont été réactifs. On dirait qu'ils savaient que j'allais choisir la famille en région. Attendez, il y a les trucs, les options, comme ça, on appuie sur un bouton et c'est parti. Alors, c'est parti. Quelle vidéo vous avez envie de regarder ? C'est le jeu des 7 familles ? Oui, il y en a 5. J'ai envie de voir mes parents. J'ai envie de voir... Oh là là, je ne sais pas. Ma mère, c'est la plus drôle. C'est la plus drôle. Oui, la 4, qu'est-ce qu'elle dit, là ? Retrouvez Gade. Retrouvez Gade. Pourquoi tu prends cet accent ? Retrouvez Gade. Gade, oui, il fait la théâtre, genre, c'est bon ça. Retrouvez Gade avec Philippe Louche. Et Lucie Gerard. Et Lucie Gerard. Au théâtre de la Madeleine. Au théâtre de la Madeleine. À partir du 2 octobre. À partir du 2 octobre. Ah non, mais tu me souffres trop. Voilà, c'est bon. Pourquoi tu ne le fais pas, toi ? Parce que j'ai une sale tête aujourd'hui. Ça va ? Oui, c'est vrai. Quel conseil elle vous a déjà donné ? Quel bon conseil elle vous a donné ? Ma mère, elle est, je ne sais pas, elle est surtout très, très, très drôle. Immédiatement, elle a de l'esprit. Elle ne donne pas de conseils. Elle fait des vannes, mais elle a des punchlines. Vraiment. Et vous vous donnez des conseils à vos enfants ? Oui. Quel conseil ? Je leur transmets des valeurs. Je leur donne des conseils. Oui, je les accompagne. Enfin, ils ont des besoins différents. Il y en a un qui a 5 ans, l'autre 18 ans. Donc, 18 ans, il y a des... Il rentre en CP, le petit ? Il est en CP. Il est en CP. Et je lui fais faire ses devoirs et... Il paraît que c'est vous qui avez pleuré. Oui. Lui, il n'a pas pleuré, il s'en foutait. Non, le jour où il est rentré en CP, j'étais très ému. Mais je suis content qu'il soit en CP parce que j'ai le niveau pour lui faire faire les devoirs. Et ça l'aide vraiment, quoi. 18 ans, il a besoin d'autres conseils. Il va être prince de Monaco ? Non, ben non. Il ne peut pas ? Non, il ne peut pas. Parce que dans l'ordre... Il n'aura pas de titre ? Non. Ok. C'est de penser qu'il allait être prince de Monaco. Non, non, non. On a vu, on a tout essayé. Je ne me cache pas qu'on a vraiment fait intervenir pas mal de monde. Et non, non, non. Ça ne va pas. Non, non, non. On regarde une autre vidéo. Oui. Laquelle ? C'est ça. C'est toute l'émission. Donc, sur... Non, c'est la deuxième. On choisit des vidéos et... Ben, je ne sais pas. On va... Allez, on va... La 3, c'est bien. La 3. La 3. Bientôt en concert. Un autre sujet. On a fait la famille. Ah, ça y est, c'est réglé ce truc. Oui. Le spectacle, l'affaire copie comique ou les questions de vie ? Allez-y. Allez, ça. L'affaire copie comique. Alors, cette affaire vous pourrit la vie depuis un moment, jusqu'où ? Ça y est, c'est bon. Elle... Non, c'est bon ? C'est bon. Bon. Vous pourrez plus la vie. Elle vous pourrez plus la vie ? D'ailleurs, vous êtes le premier à m'avoir interrogé dessus. Exactement. Il y a un an. Il y a un an. Il y avait... Il y a un an déjà. Et là, vous me reposez. Et l'émission s'appelle Quotidien. Ouais. Parce que ça ne s'est pas arrêté. Là, venez bien, mais ça ne s'est pas arrêté. Jusqu'où elle vous a pourrit la vie, cette affaire ? Parce que... Pourrit la vie, c'est un grand mot. C'est juste que c'était très violent, exagéré, démesuré. D'ailleurs, vous êtes les seuls. Une de vos chroniqueuses a très intelligemment décrypté les vidéos et a enlevé tout ce qui était monté, acharné, animé de désir de nuire. Pas honnête, quoi. Et récemment, j'ai avoué de qui je m'étais inspiré, ce qui m'a inspiré. Et à côté de ça, il y avait des choses pas honnêtes, quoi. Est-ce que vous n'avez pas avoué un peu tard ? Ouais. D'ailleurs, j'avoue que j'ai avoué tard, là. Mais j'avoue tôt que j'ai avoué tard, là. Alors que si j'avouais tard que j'avais avoué tard, vous m'auriez posé la question, vous n'avez pas un peu avoué tard, que vous avez avoué tard. Là, j'avoue tôt, en effet, que j'ai avoué tard, tout simplement parce que je n'étais pas capable. Moi, j'ai pris ça. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà donné cet exemple, mais quand on prend une gifle au milieu de la foule, la première chose qu'on veut, c'est savoir qui vous a mis la gifle. Il n'y a personne dans la vie qui dit « Écoute, il doit y avoir un symbole. Continue à marcher, tu comprendras plus tard. » Non, non, non. Tu dis « Mais qui est l'enfoiré ? Qui est le mec qui m'a mis une gifle ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? » Et en fait, tu commences à comprendre petit à petit que ce n'est pas ça qu'il faut faire. On s'en fout de qui c'est, puisqu'aujourd'hui, on sait qui c'est. Vous avez demandé à Facebook, à votre avocate, de dire qui c'était. Oui, je sais. Donc, vous savez qui c'est ? Ah oui, bien sûr. Je peux même vous le dire. Allez-y. C'est Xavier Dupont de Ligones. Vous savez qui c'est ? Sérieusement ? Je trouve qu'il y a une solidarité dans votre équipe. Pourquoi il y a une solidarité, Yann Barthez ? Parce que cette vanne-là, sans point, 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 et c'est ça, le journalisme malhonnête. C'est-à-dire, imagine la vanne sans le point, 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 il y a une rigolade et on y va, et lui, il fait « Oh, il est un peu exagéré. » Mais avec point, 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 c'est moi qui passe. Allez-y, c'est bon. C'est toujours important de savoir qui c'est ? Mais après, je vois. Non, pas du tout, puisqu'on sait que ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes qui se sont liguées comme ça à un moment donné. Et tant mieux. Moi, je pense qu'une chose est bien là-dedans, c'est vouloir être honnête, vouloir la vérité, vouloir dénoncer les gens qui ont plagié sur d'autres artistes et tout. Mais après, c'est une autre chose de vouloir du mal et d'être énervé parce qu'à un moment donné, tu fais trop de choses. Et tu fais une tournée aux Etats-Unis, et tu fais des chevaux en France, et tu fais des comédie-clubs, et tu fais une série, tu fais des trucs. Et à un moment donné, ça dérange. Et il y a des gens qui se mettent ensemble pour plein de raisons. Et leur incapacité à simplement faire juste le commentaire ou la dénonciation fait qu'ils ne lâchent pas l'affaire. Ils ne lâchent pas, ils ne lâchent pas, ils ne lâchent pas, ils ne lâchent pas. Et vous allez en faire quelque chose de cette histoire ? Oui, dans mon prochain show, oui. Tout va tourner autour de ça ? Pas du tout, mais il y a un petit passage où je me plagie moi-même. Je me plagie sur un autre... Je prends un truc que j'ai fait dans un autre spectacle. Et je m'attaque en justice. Enfin, il y a tout un truc. Et je perds. Le spectacle ou question de vie ? Question de vie. Alors, question de vie. Alors, c'est une habitude. Ce sont des questions qui avaient été posées par une journaliste italienne à Marguerite Duras. Et nous, on les a reposées à Fanny Ardant et à Gérard Depardieu. Il faut répondre du tac au tac. OK ? Ça veut dire qu'eux, ils l'ont bien fait ? Depardieu, oui, plutôt, oui. Allez, c'est parti, je suis prêt. Comment vous définiriez-vous ? C'est une histoire de tac au tac ? C'est rapide ? Oui, rapide, assez court. Un geste suffit. Je reviendrai dessus. Si aujourd'hui, vous deviez faire le bilan de votre vie ? Oui. Non, mais il n'y a pas de question. Si aujourd'hui, vous deviez faire le bilan de votre vie... Les trois ont répondu. Ah, d'accord. Je reviens après. Non, mais non, non, non. Est-ce que vous vous considérez comme seul ? Oui. Vous croyez au hasard ? Oui. Que pensez-vous des femmes ? En ce moment ? Vous vous rendez compte de cette question ? La réponse me va. La réponse me va. Que reprochez-vous aux hommes ? On voit que cette rubrique, elle n'est pas encore au point. Même Yann Barthez, il ne sait pas trop. L'enveloppe, elle ne voulait pas trop s'ouvrir. Il y a un truc qui n'est pas encore fluide. Demain, ça va être... Je t'avais dit qu'il faut qu'on arrête avec le questionnaire Duras. On n'est pas du tout au taquet. Moi, je préfère questionnaire de Proust ou alors... Si tu partais sur une île déserte. Qu'est-ce que vous reprochez aux hommes ? Leur manque de courage. L'idée de la mort vous effraie ? Non. Vous êtes croyant ? Oui. Pourquoi commence-t-on à boire ? Ça va avec, les deux. L'idée de la peur... Quelle image vous avez de l'avenir ? Vous n'avez même pas attendu ma réponse à un moment de vous. Vous avez commencé à boire ? Pourquoi on commence à boire ? Pourquoi on commence à boire ? Parce qu'on a soif. Quelle image vous avez de l'avenir et des progrès de l'humanité ? Positif. Peut-on parler, selon vous, de bonheur humain ? Non. Comment vous définiriez-vous ? Droit. Voilà, vous avez trouvé. Il en manque une que je n'ai pas... Je peux vous le dire. Si aujourd'hui, vous deviez faire le bilan de votre vie ? Je ne le ferai pas. Je ne veux pas faire de bilan. Non ? Non, je suis dans le futur. Je suis dans l'après, je suis dans ce qui va arriver. Je ne veux pas faire le bilan. Vous voyez qu'il n'est pas con, le questionnaire. Le dernier, le spectacle. Il n'a pas de l'alternative, il n'a pas le contraire de point, 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 point. Parce que là, ça m'arrêtait. C'est pas mal. Ça s'appelle l'invitation, c'est avec vous, c'est avec Philippe Lelouch, on voit l'affiche. Avec Lucie Jeanne. Et voilà, Lucie Jeanne qui met également en scène le spectacle. Donc Lucie Jeanne, on voit là. Philippe, qui met le spectacle en scène. Lucie Jeanne avec vous. C'est au Théâtre de la Madeleine. Prolongation depuis le 2 octobre jusqu'à quand ? Jusqu'au 2 janvier. Et c'est un grand bonheur de partager la scène avec Philippe qui a mis en scène qui a une grande expérience de la comédie au théâtre et Lucie Jeanne qui est une super actrice. Et pour moi, c'est nouveau de partager la scène. J'ai toujours tout pris pour moi, les succès, les bides, la peur, les rires. Et là, tous les soirs, ça rit, c'est un partage. Vous ne l'avez pas fait depuis 99 ? Oui, la dernière fois que j'ai joué au théâtre, c'était avec la maman de mon grand fiston, Noé. Sa maman, c'est Anne Brochet. Et voilà. La dernière fois que j'ai joué au théâtre, j'ai fait un enfant. Ok. Chanson. J'ai travaillé des années sans répit jour et nuit pour réussir pour gravir le sommet en oubliant souvent dans ma course contre le temps là. Mes amis, mes amours, mes emmerdes c'est une chanson qui est dans la pièce. Oui. Est-ce que vous reconnaissez dans la chanson ? Je l'évoque dans la pièce parce que je parle du mariage, en effet. Et je reconnais surtout le personnage que je joue qui est un mari volage, un fidèle. Vous avez sacrifié quoi ? Les amours ? Les amis ? Les emmerdes ? Les amours. Pourquoi les histoires d'Alutère, ça cartonne toujours au théâtre ? Je ne sais pas. C'est parce que je pense que c'est un miroir qui fait frémir les gens qui soit le fantasme, soit le pratique, soit en non-peur, soit adorent. Et je pense qu'ils arrivent à s'identifier même s'ils ne sont pas tous des trompeurs ou des trompés. Mais là, en l'occurrence, même si ça a été très, très, très joué au théâtre en France, l'adultère, je pense qu'il y a une originalité là, c'est que la femme reprend le pouvoir à la fin de cette pièce. Et ça fait plaisir de voir comment à la fin elle nous mène à la baguette. Voilà, en fait, je rentre un soir à 5h du matin et ma femme me dit t'étais où ? Je ne sais pas quoi lui dire et je lui dis j'étais avec Charlie, avec un pote. C'est ce que je lui dis à chaque fois. Sauf que cette fois-ci, elle dit j'en ai marre, ce Charlie, je veux le rencontrer. Et s'il ne vient pas ce soir dîner, eh bien, je vais avoir des doutes et c'est fini, je te quitte. Et là, il faut que je trouve un Charlie. Donc, je vais chercher un gars qui est comme un pignon dans les films de Weber et je trouve Philippe Lelouch et je le briefe pour devenir ce Charlie. Sauf que ça va être une quata. Un peu Weber, un peu Fedo. Ouais. Ouais. Weber, Fedo, exactement ouais. Fever ou Védo. Ouais. C'est deux grandes références quand même. Francis Weber avec qui j'ai tourné et que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les films, le Dîner de cons notamment et Fedo que j'ai travaillé en classe de théâtre. On fait une pause ? D'ailleurs, la petite moustache que vous aviez en début d'émission, elle est bien non ? C'est Fedo. Ça, c'est totalement Fedo. Pourquoi faire une pause ? Comme ça ? On était bien lancés. Vous voulez qu'on la porte la moustache après ? Ouais, je veux bien. À la fin, je porte très bien la moustache. Très bien. Voici quatre femmes assez différentes. Il y a Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Marty Villalonga, Kim Kardashian et pour votre personnage, la femme idéale serait un mix, une synthèse de ces quatre femmes. Ouais, c'est génial. Enfin, c'est un personnage que je joue. En fait, je dis... Ça me rassure. Ouais, je dis dans la pièce qu'il me faut un mélange de tout ça. Mais ouais, tu passes... Si une femme résume tout ça, tu peux rigoler un soir. Il n'aime pas aller dîner chez les autres couples ? Non, non, je parle de ça. D'ailleurs, même dans la vie, je n'aime pas trop ça. C'est les couples qui ont des couples d'amis. Ah, pourquoi vous n'aimez pas ça ? Je ne sais pas. Les couples qui s'ennuient veulent voir d'autres couples tout le temps. Ils pensent que ça va s'annuler s'ils se voient entre couples. Mais en fait, non, ça s'intensifie. Et ils se font chier et tu finis chez des couples d'amis qui te parlent de leurs travaux. Et c'est vrai, il y a toujours des histoires de murs porteurs qu'ils ont abattus. Il y a toujours un mec qui a une histoire héroïque d'un mur porteur. Ils m'ont tous dit que c'était impossible. Et sa femme est fascinée. Il l'a abattu alors que c'était un porteur. Moi, ça m'ennuie. Je n'aime pas les couples d'amis. On fera la playlist et la dictée tout à l'heure avec toi, Etienne. Tout est sous enveloppe. On est bien d'accord. Exactement. Tout est là. C'est une émission de les huissiers. Alors, la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment, c'est ça. La plus belle chanson de tous les temps, c'est ça. Pour une nuit d'amour, pour vous, c'est ça. Tony Bennett. La chanson pour danser, c'est ça. Ça se danse, ça ? Regarde. OK. C'est une danse, je dois. Oui, je dois. Nonchalante, moi. Et enfin, la chanson que vous écoutez en secret, donc le plaisir coupable, c'est ça. La solitude dîner. C'était la pétite de Gad Elmaleh. La dernière enveloppe, c'est dans le lobby transpilé, qui est le carbonier. On va parler d'un concours de dictée qui a réuni près de 1 000 jeunes ce week-end. Et vous, Gad, vous avez joué un peu au prof. ça se passait samedi au château de Versailles en plein milieu de la galerie des batailles. La dictée est ouverte à tout le monde, pas de limite d'âge, mais il y avait l'air quand même d'avoir que des pros de l'orthographe. C'est un peu chaud à l'école ? Ouais, surtout au dictée. Toujours 20 sur 20 ? Pas toujours, mais presque toujours. C'est un peu chaud, quoi. Oui. C'est un peu doué en dictée, Ryan ? Ça va, hein ? Voilà que des shows de la dictée ou alors des mecs qui font un peu genre. Chaud ? Ouais, je suis grave chaud en dictée. Ouais. C'est quoi ta dernière note ? Euh... Ça fait longtemps, en fait. J'ai pas fait... Ma dernière note, quoi. Et en général, t'avais combien ? J'avais une bonne note. C'est dur, hein ? Des bonnes notes ? Voilà que des pros, mais en orthographe, on ne veut pas forcément dire premier de la classe. On est aussi tombés sur des vrais gangsters. Tu fais des bêtises un peu à l'école ? Hum... Je lève pas le doigt avant d'être là à la métrage. Ah ouais, ça, c'est super dur, ça. Dis, la dernière que t'as faite ? La dernière ? Apparemment, si on tape l'écrit Spider-Man, 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 Spider-Man. Ah, voilà. Alors, Gat, vous, vous étiez un peinard, vous étiez là pour lire la dictée, mais vous aviez l'air un peu inquiets pour les participants. Tu participes à la dictée ou pas ? Oui, tout à fait. Ok, tu sais qu'il y a des mots assez complexes ? Non, je ne savais pas. Je réalise que j'ai le micro de quotidien dans les mains. Je suis devenu tout à coup chroniqueur espiègle. Et Gat, vous étiez accompagné de Maïtena Birabbin qui a voulu nous tester avant le début de la dictée. Coruscant holique. Lui, lui de la porte. Comment tu l'écris ? Je n'en sais rien. Vas-y, cherche un peu. Elle apostrophe. Lui. Tu te sens de quoi ? Quel loser ! Ça passe un peu ça. Elle nous a même balancé à la secrétaire d'État, Sophie Cluzel. Et réactions de notre ingéson ? Si, je sais écrire lui, je suis abonné. Oui, la blague ! Ah bah oui, on ne peut pas tous connaître l'orthographe de tous les mots, sauf notre champion, bien sûr. Est-ce qu'il y a des mots que tu n'arrives pas à écrire ? Des mots que je n'arrive pas à écrire ? Non, il n'y a aucun mot qui me résiste. Comment l'écrit, par exemple, chrysanthème ? Chrysanthème. C, R, I, S, A, N, T, U, M, E. Pas mal. Bon, gosse. Je sais. Et alors, Gat, vous vous êtes lancé dans la dictée. En revanche, pas sûr que tout le monde ait bien compris le sens du texte. Dans ce palais coruscant, d'onycophagie. C'est quand tu te... Quoi ? C'est quand tu es onycophage, voilà. Une quasi-graforée. Ah ouais, et ce mot, il vient de sortir ce matin. Ils l'ont inventé ce matin. C'est un mot qui est sorti à 8h15 ce matin. C'est tombé sur BFM, là. Ils viennent de l'inventer. Écoute, écoute, mon pote, c'est le but de la dictée, c'est que je ne te dise pas comment ça s'écrit. Tu veux le numéro de... Tu veux les chiffres du loto aussi, de cette semaine ? Eh ouais, tellement difficile que même pour gruger, c'est compliqué. Noir-cire. Oh le pauvre, il s'est fait balancer. Noir-cire, c'est la base. Tu as cherché quoi comme nous ? Onycophagie, j'avoue, c'est chaud. Comment on l'écrit ? Copie. Je ne sais pas, je suis tombé sur des résultats d'une langue étrangère. Et gros, ça que tu dis que tu es en ce moment en regard des Gales, il n'y a pas que vous qui jouez au professeur. Ce matin, BFM TV a carrément coupé un débat sur la situation en Turquie pour ça. C'est un certain nombre de djihadistes et ça risque de s'aggraver avec la poursuite des bombardements turcs. Non, à un moment donné, il faut dire stop, pas que des paroles. Merci Martine Billard. Merci d'avoir répondu à nos questions priorité au direct. La première dame participe à la dictée et là, on va écouter Brigitte Macron quelques secondes. Je détestais les jeudis. Effectivement, vous avez bien fait de stopper un point sur la Turquie. Ça, c'est beaucoup plus important. Vous avez vu le... Ça a l'air bien plus expérimenté. Ah, oui, mais la dictée était beaucoup plus facile. Ah oui, c'est compliqué. Les mots que j'ai dictés, ils étaient... Il y avait des gamins qui faisaient la même dictée que les adultes ? Il y avait trois parties dans la dictée. Il y avait les primaires, il y avait les lycéens et les adultes. Et c'était très compliqué. Maïtena dictée pour les... Et Maïtena n'est absolument pas bonne en orthographe, de toute façon. Et après, il y avait la partie pour les adultes. Franchement, il y a des mots très, très compliqués. La quasi-graphorée et l'onycophagie. C'est pas mal. Fallait tricher. Noircir des copies à l'envie. L'envie, vous l'écrivez comment ? I. Bravo. Mais ça, c'est... Merci, Gad Elmaleh. Et là, il n'y a pas de son qui arrive. Comme par hasard. Ah, merci. Merci, Gad Elmaleh, d'être venu sur le plateau de quotidien. Ça s'appelle l'invitation, mais oui, on a oublié nos moustaches. L'invitation, c'est au théâtre de la Madeleine. Ça vous va très bien, la petite moustache crousse. Vous vous voyez très bien. Je vous rends la maladie. Merci à vous d'être venu sur le plateau de quotidien. Merci de regarder quotidien. A demain. Salut. Mystère.